Salut! Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Dimitar et je m'appelle, je veux dire, je suis connue pour m'appeler Dimitar. Et en fait, aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Donc en fait, ok. Depuis que j'ai fait ma vidéo, je suis une éponge. J'ai eu beaucoup de réactions et honnêtement, je ne m'y attendais pas. Comme les gens étaient furieux, certains m'encourageaient, certains me mettaient des commentaires vraiment méchants. Mais c'était bizarre parce qu'après, je regardais le nombre de pouces bleus et de pouces, genre les pouces bleus en haut et les pouces bleus en bas. Et comme j'avais beaucoup plus de likes comparativement au nombre de dislikes et j'étais vraiment comme chotée. J'étais comme, est-ce que le public aime ça ou non? Et je suis arrivée à la conclusion et je veux dire, j'ai décidé de faire, ainsi. Puisque vous avez bien apprécié ce type de vidéo, je voulais en faire une deuxième. Et ça, c'est une deuxième vidéo qui est encore une fois très, très, très personnelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon orientation. Donc c'est encore une fois un sujet délicat. Avant, je parlais de mon espèce. Maintenant, je parle de mon orientation. Comme honnêtement, les choses accélèrent. Comme je change vite de sujet et je vais droit dans le creux, droit dans le noyau du sujet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon orientation. Hashtag, hashtag, est-ce que je fais bien? Hashtag mon orientation. Hashtag, hashtag orientation. Ok, donc déjà, est-ce que vous savez c'est quoi l'orientation? Parce qu'une orientation, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de formes. Je veux dire, t'as les orientations dans le domaine du métier, les orientations, genre l'orientation sexuelle. T'as des orientations au niveau des, genre des emplois, comme imaginons conseiller d'orientation. Il y a plein de sortes d'orientations différentes. Le mot peut prendre plein de significations différentes. Et je vais vous laisser réfléchir et vraiment, genre, penser à de quelles sortes d'orientations je vais vous parler. Quel est le sujet sur lequel les gens parlent le plus à propos de moi? Qu'est-ce qui me rend soit full aimée, soit full détestée? Il y a une chose en particulier. Je vais vous laisser réfléchir. Donc, ok, je vais vous donner encore un peu d'indice là. Donc, c'est quelque chose qui me rend un peu différent des autres. C'est pas quelque chose qui me rend, je sais pas moi, vraiment basic et qui me permet de rester, genre, d'être normal, normal, entre guillemets. Parce que, ok, on est tous normaux, on est juste différents. Mais comme de pouvoir me camoufler dans la foule, on va dire. Il y a une chose en particulier qui me rend un peu différent et qui me distingue des autres personnes. Et c'est bien évidemment mon orientation. Mais maintenant, quel type d'orientation? Parce que, oui, il y en a plusieurs. Avant de vous dire exactement c'est quoi mon orientation, je vais commencer par vous parler d'autres sujets qui sont arrivés dans ma vie et que je voulais vraiment aborder avant de vous parler de ce truc qui est quand même vraiment personnel. Et que, écoutez, je vous fais confiance, vous êtes mes abonnés. J'en ai déjà beaucoup des abonnés, honnêtement. En comme trois mois, j'ai quand même boosté et je suis content et je suis vraiment, vraiment, genre, genre, chanceux à mon avis. Et je voulais juste vous remercier. Et je pense que puisque vous êtes aussi loyaux, est-ce que c'est un mot loyaux? Je pense, est-ce que c'est loyal ou loyaux? Enfin bref, puisque vous êtes aussi fidèles à ma chaîne et vous continuez à écouter mes vidéos, vous persistez. Et j'ai des commentaires qui sont vraiment, vraiment gentils. Je voulais partager un peu de ma vie personnelle. Oui, souvent les gens ont des préjugés sur moi. Souvent les gens vont penser, genre, souvent les gens vont déduire que mon orientation c'est quelque chose de précis. Mais souvent ce n'est pas le cas. Et souvent, je vais me dire 99% des cas, ils ont tort. Comme, les gens ont tout le temps un préjugé ou bien une idée à l'avance de ce que je suis. Mais il faut vraiment bien me connaître et me poser les bonnes questions pour savoir ce que je suis réellement. Donc, je vais vous parler de mon orientation. Là, ça c'est vraiment, genre, stressant. Je dois respirer parce que je n'aime pas ça parler de ce genre de trucs. Mais j'ai l'impression que c'est important. Et je dois m'adresser au public et vraiment, comme, être honnête avec vous. Ce n'est vraiment pas une chose facile pour moi d'aborder, comme j'ai vraiment de la difficulté. Et de vivre avec ça à tous les jours. Honnêtement, comme, honnêtement, je n'ai pas envie de pleurer. Mais comme, honnêtement, à la fin, ça devient vraiment difficile à endurer. C'est quand même assez intense, je dois l'avouer. Je veux dire, je fais de mon mieux. Je suis gentille avec les gens. J'essaie de m'exprimer d'une façon très, très respectueuse. Mais au final, qu'est-ce que je reçois? Je reçois de la haine, de la rage. Et je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que je mérite réellement ça? Comme, mon orientation, c'est tout simplement la nutrition. C'est genre ce que je veux faire plus tard. Plus tard, je veux m'orienter et comme, étudier dans le domaine de la nutrition. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les calories, sur les vitamines, sur les minéraux. Et je veux vraiment approfondir mes connaissances. Je ne comprends pas pourquoi les gens doivent être aussi méchants avec moi sur ce sujet. Comme, oui, je vais être nutritionniste. Il est où le problème? Je ne comprends pas. Comme, c'est quoi le fucking problème? Laisse-moi être nutritionniste. Laissez-moi en paix. C'est ce que je veux faire plus tard. Est-ce qu'il me faut des maths fortes pour devenir nutritionniste? Oui. Est-ce que j'ai les notes suffisantes pour entrer en maths fortes? Non, mais ça, c'est notre histoire. Je vais vous parler de mes notes dans une prochaine vidéo, probablement. Je ne promets jamais rien parce que des fois, je suis obligée d'annuler certains projets. Mais ouais, la nutrition, ça m'intéresse. Et honnêtement, c'est quelque chose d'assez passionnant pour moi. Et j'aimerais ça, étudier ça plus tard. Ce serait vraiment génial. Vous vous imaginez? Dimitare, hashtag, hashtag nutritionniste. Ça serait trop, trop, trop bien. Donc ouais, ça, c'est mon orientation, mon orientation de métier, mon orientation dans le domaine de mes études plus tard. Et c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes une chouin qui n'est pas abonné à ma chaîne. Sortez si tu fais like et tu n'es pas abonné comme abonne-toi, ok? Ça m'énerve les gens qui viennent, qui écoutent ma vidéo et qui dégagent. Come on. Abonne-toi, sois gentil avec moi, ça me ferait vraiment plaisir. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bye bye!